Le prince Albert de Monaco passe y est seul et qu'on pourrait le penser ? Alors que sa femme Charlène de Monaco a déserté le rocher depuis plusieurs mois, bloquée en Afrique du Sud à cause d'une infection de la sphère orle, son mari doit assurer ses engagements officiels sans sa femme à ses côtés. Si elle avait déjà brillé par son absence lors du célèbre Grand Prix de Monaco, l'ancienne nageuse sud-africaine n'était pas non plus présente le 16 juillet au traditionnel bal de la Croix-Rouge. Comme le rapportent nos confrères de Point de vue, le descendant de la dynastie Grimaldi en a donc profité pour passer du temps avec son fils illégitime, Alexandre Grimaldi Coste, venu accompagné de sa mère Nicole Coste. Une présence surprise qui n'a pas manqué d'attirer le regard comme le fait savoir l'hebdomadaire, qui indique que le beau jeune homme de 17 ans était très élégant mais aussi bien placé lors de cette soirée. Pour rappel, Alexandre est né en 2003, de l'idylle du prince souverain de Monaco avec Nicole Coste, ancienne hôtesse de l'ère franco-togolaise. Bien qu'il ne soit pas inclus dans l'ordre de succession au trône de Monaco, le prince Albert a officiellement reconnu cet enfant comme étant son fils dans un communiqué publié en 2005. Il s'agit de son deuxième enfant illégitime reconnu après Jasmine Gras Grimaldi. Charlène de Monaco et le prince Albert bientôt réunis ? Très bientôt le prince Albert, sa femme Charlène et leur jumeau Jacques et Gabriela seront enfin réunis. Alors qu'elle doit se faire opérer à cause de son infection, la princesse consor sera rejointe par son mari et ses enfants en Afrique du Sud. Fin juin déjà, Nice matin annonçait que toute la petite famille allait se revoir, le prince Albert se rendra bientôt au chevet de son épouse. Il sera accompagné par ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriela, pour être ensemble près d'elle et la soutenir. Une information qui a été confirmée par Gala, le souverain a d'ailleurs prévu de la rejoindre avec leurs jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriela. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique